Générique 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 Le pan AAML est une auto-mitrailleuse légère qui est équipée pour l'armée française entre 1960 et 1990 Elle est proposée en trois versions une avec un mortier de 60 mm et de deux mitrailleuses de 7,5 mm un autre toujours avec le même mortier mais une seule mitrailleuse et enfin avec un canon de 90 mm La France les a remplacées mais de nombreux pays africains en possèdent encore Le projet Pan AAR fait l'objet d'évaluations sur des maquettes en bois pour commencer entre juin 1957 et début 1958 Pan AAR lance le prototype 242 avec un équipage de trois hommes deux dans l'habitacle et un dans la tourelle Le châssis lui-même est validé d'entrée dès 1959 Une armée française désire l'inverse une tourelle avec deux hommes d'équipage Un nouveau projet doit être conçu pour une nouvelle tourelle de deux hommes Deux types de tourelles l'une avec un mortier de 60 mm et de deux mitrailleuses de 7,5 mm l'autre avec un mortier de 60 mm et une mitrailleuse lourde de 12,7 mm Parallèlement, une étude est menée sur l'armement principal Enfin, il est demandé de développer une tourelle avec un canon de 90 mm au départ destiné à un projet séparé AMX AML S420 L'engin léger de combat ALC mais qui est monté en série sur le châssis de l'AML Pan AAR après des essais concluants La production est donc lancée dès 1959 et s'achève à la fin des années 80 avec près de 6000 véhicules construits dont plus de 900 exemplaires à l'armée française et à la gendarmerie tous fabriqués sur la même base du modèle initial sans modification 1600 exemplaires sont produits sous licence par l'Afrique du Sud sous le nom de Délan MK7 Elan 60-90 Le véhicule de transport de troupe M3 Pan AAR est une variante de l'AML 60 dont il utilise l'essentiel des composants Conçu en 1969 il est produit à 1200 exemplaires de 1971 à 1986 et vendu exclusivement à l'exportation L'AML a 4 roues indépendantes Sa transmission intégrale permanente lui permet une grande stabilité Sa suspension composée de ressorts hélécoïdaux et d'amortisseurs télescopiques monocore contrôlent le bras tiré Chaque roue est munie d'un frein à tambour de 330 mm La direction est classique à crémaillère Comme le freinage, la direction n'est pas assistée La garde au sol est de 33 cm afin de franchir les obstacles de 30 cm Elle peut gravir des ponts de 60% et passer dans des dévers de 30% Traverser des guets de 1m10 sans préparation Elle peut franchir des tranchées de 3m10 avec les rails de franchissement fixés sur le glacier avant et qui permettent de sortir le véhicule de l'ensemble L'AML a des dimensions minimales qui lui assurent une grande agilité et une vulnérabilité limitées Large de 1,91 m Long de 3,71 m 5,11 m Dans la version 90 mm du canon vers l'avant Haut de 2,07 m Son embattement et son porte-à-faux minimum lui donnent un gabarit très compact Son poids va de 4,9 à 5,8 tonnes en fonction de son armement et de sa motorisation L'équipage est composé de 3 membres Le chef d'engin qui se trouve à gauche dans la tourelle et qui dirige le véhicule et l'emploi de son armement Le chargeur-tireur qui se trouve à droite dans la tourelle à côté du chef d'engin et qui met en œuvre l'armement Le conducteur dont le poste de conduite se situe au centre de la caisse Il peut conduire avec la trappe ouverte avec le siège en position haute ou avec le siège en position basse et la trappe fermée Il dispose alors de 3 épiscopes La caisse est autoporteuse et a une forme d'hexagone Les 4 roues sont indépendantes et elle a un glacis avant plongeant en V sensiblement identique à celui de l'automitrailleuse EBR qui tient compte des enseignements tirés avec l'automitrailleuse AMD 78 de 1935 trop vulnérable au tir de face Le blindage de la caisse est composé de 13 plaques de blindage de 30 mm sur le glacis et de 8 à 12 mm sur le reste Le plancher est composé de 2 plaques en V ouverts pour faire réflexion du souffle des mines Son efficacité reste toutefois limitée aux mines antipersonnelles mais pas aux mines anti-chars ni aux engins explosifs improvisés Il est globalement protégé des éclats d'obus de grenades et des munitions légères d'infanterie de 7,62 mm L'armement marque la différence des modèles d'AML de l'armée française qui ont toutes les mêmes châssis L'AML HE 67 Son armement principal est amortier de 60 mm se chargeant par la culasse associée à deux mitrailleuses de 7,5 mm Il peut être utilisé comme arme à tir direct portée de 300 m ou comme arme à tir courbe une une portée de 1,700 m Son angle d'élévation des pressions est de 80 degrés et de moins 15 degrés L'AML HE 70-12 La tourelle, l'armement principal et le mortier de 60 mm qui restent identiques Les deux mitrailleuses sont remplacées par une mitrailleuse lourde de 12,7 mm L'AML HE 90 Les plans d'une tourelle de 90 mm sont finalisés en 1959 mais la première tourelle n'est présentée qu'en 1960 Elle est équipée d'un canon de 90 mm à faible recul et à faible vitesse initiale et d'une mitrailleuse Son angle d'élévation des pressions est de 15 degrés à moins 8 degrés Le tireur dispose d'une lettre de pointage monoculaire de grossissement par 6 Il peut avoir aussi un viseur infrarouge couplé à un projecteur infrarouge Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe motropropulseur est un moteur à plat essence panhard de 4 cylindres à refroidissement par air de 1997 cm3 qui développe 90 chevaux à 4300 tours par minute. Il est situé dans un compartiment à l'arrière du véhicule accessible par deux trappes blindées. Il est conçu à partir de deux moteurs du véhicule civil d'INA pour limiter les délais et les frais de développement. Avec lui, l'AML est capable d'atteindre 90 km par heure, son autonomie de 600 km avec un réservoir d'essence de 156 litres et une consommation moyenne de 25 litres au 100 km. La boîte de vitesse comprend six vitesses avant et une marche arrière. Elle est composée de deux boîtes séparées, une pour les rapports courts, l'autre pour les rapports longs. Le mouvement, aux sorties de la boîte de vitesse de deux types mécaniques, avec six rapports avant et une marche arrière, est dirigée sur les deux cartères de renvois latéraux qui assurent la transmission roue arrière par pignon et aux roues avant par l'intermédiaire d'un arbre de transmission qui longe les parois latérales de la culasse blindée. Ce dispositif permet de transférer la puissance aux roues qui ont encore de l'adhérence et de limiter au maximum le patinage. Les roues sont équipées de quatre pneus à structure radiale et dotées de boudins anti-crevaison. Les chambres à air sont remplies d'azote. La pression des pneus est contrôlée depuis l'intérieur par le conducteur pour franchir les zones boueuses ou sableuses. Les AML ont eu un franc succès pour l'exportation. Plus de 60 pays l'ont adopté et modernisé. Ce blindé est encore utilisé en 2020 dans plusieurs pays d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada